Bonjour, je suis Duzab Peronzit, je suis chercheur à Genetton, je suis aussi un chercheur Inserm, et je suis arrivé en France en 2013, d'Italie bien sûr, pour travailler dans la recherche sur les maladies rares. Donc effectivement, je ne connaissais pas le Téléthon et le Genetton avant de venir à France, mais je l'ai découvert et j'ai découvert une structure qui, en gros, développe des médicaments pour des maladies rares, orphelines et méconnues. Voilà, pour tout dire. C'est des maladies qui, effectivement, il y a eu beaucoup de recherches dans les années passées, mais qu'à ce moment, on a une opportunité, on a l'opportunité de vraiment changer les maladies avec des médicaments qui sont basés sur la thérapie génique. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait en fait dans mon labo, c'est de développer des traitements de thérapie génique pour des maladies qui sont métaboliques. Donc on s'intéresse à des maladies qui sont principalement hépatiques, mais aussi, il y a aussi des maladies métaboliques, musculaires. Et donc on fait les deux. Et ce qu'on fait, c'est d'utiliser, ça semble un peu de la science fiction, un peu, mais on utilise un virus, donc un virus humain qui n'est pas du tout, qui ne cause pas de maladies. Et ce virus humain, en fait, il peut amener un gène médicament directement dans les cellules cibles, donc dans les cas du foie, les hépatocytes, dans les cas du muscle, les cellules musculaires, les fibres musculaires. Et donc à travers cette thérapie, on peut vraiment changer la vie des patients. On l'a démontré, ça a été démontré dans le passé. Il y a des médicaments, au jour d'aujourd'hui, approuvés avec cette vecteur, cette technologie, qui permet vraiment de changer la vie des patients. Donc c'est une maladie rare, c'est le cas de la SMA, pour exemple. Une maladie rare qui a été étudiée profondément et pour laquelle on a développé un médicament de thérapie génique. Mon parcours, oui, mon parcours, c'est intéressant parce que ça n'était pas un parcours linéaire. Donc moi, je suis chimiste de formation. J'ai fait un doctorat en biochimie. Et effectivement, j'ai toujours tenté d'utiliser mes connaissances chimiques dans ma carrière, en fait. Donc je suis parti de la biochimie après pour apprendre la partie neurosciences. Ça, ça a été un passage assez compliqué parce que la neurosciences est complexe. Elle est beaucoup plus complexe de n'importe quelle autre matière parce qu'en fait, il implique et le cognitif et la partie, disons, biologie et la partie cellulaire et la partie chimique. Donc tout est ensemble. Et à partir de là, donc effectivement, cette complexité incroyable, elle m'a poussé un peu vers l'identification d'une espèce de simplification de la chose. C'est ce que j'ai fait parce que je suis passé d'une thématique très complexe comme la neurosciences, qui implique, comme on a dit, beaucoup de choses, à une thématique telle que la thérapie génique sur des maladies génétiques. Donc ça, c'est pour moi, c'était une façon de trouver une solution relativement simple parce qu'on ne parle pas de simplification, mais c'est quand même complexe, mais c'est plus simple que des autres traitements pour une question complexe. Et ça, pour moi, ça a été très important et ça m'a permis effectivement de comprendre mon focus, en fait, dans la science. Sous-titrage Société Radio-Canada